La compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT a tenu la 99e session de son conseil d'administration, ce mercredi 20 décembre 2023, à l'hôtel de l'amitié de Bamako, sous la présidence du PDG de la CMDT et président du conseil d'administration, le docteur Nango Dambélé, en présence des administrateurs des filiales et des cadres de la holding. A l'ordre du jour, l'examen de la situation de la campagne dégrenage 2023-2024, la prévention contre les jacides et l'examen du budget prévisionnel. Ce 99e conseil se tient quelques jours après la pose de la première pierre d'une nouvelle usine dégrenage de coton à Cocofata, région de Quittan, ce qui va augmenter la capacité de production de la filiale OSMDT qui passera de 45 000 à 90 000 tonnes. Aussi, il faut noter la relance de la production après l'attaque massive des jacides en 2022. Selon le PDG de la CMDT, des mesures fortes sont prises par le gouvernement pour combattre les ravageurs de champs et les cultures maraîchères. Ce qui donne une prévision de 780 000 tonnes au titre de la campagne 2023-2024. Les jacides qui ont été à l'origine de la baisse drastique de la production l'an passé, un décret spécial a été pris pour nous permettre d'importer les produits anti-jacides. Du côté de la CMDT, non seulement nous avons fait beaucoup de sensibilisation, nous avons d'abord testé ces produits au niveau des jardins. Parce qu'apparemment, après la récolte du coton, ces insectes se sont réfugiés dans les maraîchages et au niveau villageois et ainsi de suite. Ces produits ont donné de très bons résultats. Quand l'encadrement m'a rapporté ça, j'ai dit que ce n'était pas suffisant. On a donc fait des pépiniers de cotonniers pendant la saison sèche dans toutes les zones CMDT. Ces cotonniers ont été envahis par les jacides à nouveau et on a testé les produits qui se sont montrés d'être efficaces. Et on l'a fait en présence des producteurs. Cela a plus ou moins convaincu nos parents producteurs. Ce qui fait que pendant la saison plus vieuse, beaucoup de paysans ont accepté de refaire du coton. Mais un élément aussi important que je dois rappeler ici, c'est le fait que le président de la transition ait décidé de prendre en charge les 9,9 milliards qui sont la valeur des intrants que les producteurs qui ont perdu la production à cause de l'invention des jacides ont subi. Et c'était des crédits report qu'il fallait annuler pour les inciter à revenir dans la production. Je crois que cet élément également a joué un rôle fondamental. Je crois que c'est l'occasion de remercier l'ensemble des cotonculteurs maliens. Contrairement à la relance au Mali, c'est pratiquement dans les autres pays, c'était au même baissé par rapport à la campagne passée où il y avait les jacides. Les dernières estimations que nous avons, parce qu'il y a le comité inter-africain pour le coton qui se réunit ici depuis hier, à Pamako, ils ont sorti les statistiques, les estimations, les maliens en tête, civils du Bénin et du Bourguina à la troisième place. En termes de budget, la SEMDT a également remonté la pente. Les prévisions pour le budget que nous venons d'adopter, en termes de produits, c'est-à-dire les recettes que nous consommons engrangées, se chiffrent à peu près à 515,4 milliards. Et en termes de dépenses, nous sommes à peu près à 514 milliards, avec un bénéfice attendu de 1,4 milliard. Contrairement à l'an passé où nous avions un déficit de 15 milliards. Donc c'est pour vous dire que nous avons vraiment remonté la pente et nous espérons, d'ici la fin de 2024, après l'exécution, qu'on ait au-delà de 1,4 milliard de prévisions. Il faut toujours rappeler qu'un budget, c'est de la prévision. Satisfaction et espoir sont les maîtres mots qui ressortent de ce 99e conseil d'administration de la SEMDT, qui compte toujours hisser plus haut, plus fort le Mali en matière de production cotonnière. Sous-titrage Société Radio-Canada